Parce que le style, c'est l'homme, en tant qu'il s'adresse à l'autre, tout véritable écrivain connaît l'impérieuse exigence d'écriture. Mais cette exigence était-elle cependant, dans le cas par exemple de Gustave Flaubert, l'exigence d'écrire Madame Bovary ? Le club d'essai de la radiodiffusion française vous prie d'écouter Fernand Ledoux, dans l'art et la vie de Gustave Flaubert. Une émission de Marthe Robert et Arthur Adamoff, réalisée par Alain Trutat. Aujourd'hui, quatrième et dernière partie, à propos d'un style, présenté par Nadine Allary et François Chaumette, les récitants, et interprété par Jacqueline Morane, Paul Bernard, Pierre Bertin, Teddy Bilis, Roger Bontemps, Michel Bouquet, Jean de Sailly, Pierre Leproux et Madeleine Sylvain, avec Louis Arbessier, Régine Chantal et Georges Saulieu. L'art et la vie de Gustave Flaubert Le plus grave malentendu sur Flaubert tient à une confusion de mots. Parce que Flaubert a attaché au style l'extrême importance que l'on sait, on a vu en lui qu'un styliste, ce qui, qu'on le veuille ou non, revient à opposer la forme et le fond, aux positions dont Flaubert s'indignait comme d'un péché capital. Quand il écrit... Vous me dites que je fais trop attention à la forme. Et là, c'est comme le corps et l'âme, la forme et l'idée. Pour moi, c'est tout un, et je ne sais pas ce que c'est que l'un sans l'autre. Il impose par avance à ses commentateurs une compréhension totale où rien de ce qui fait l'œuvre ne serait séparé. C'est ce que même des critiques intelligents comme Marcel Proust n'ont pas assez senti. Toutes les remarques isolées que l'on peut faire sur les constructions grammaticales dans la prose de Flaubert ne sont fécondes que si elles sont reliées à l'intention essentielle de l'auteur. Proust a relevé bien des tournures, bien des habitudes, qui sont les caractéristiques les plus immédiates du style de Flaubert. Mais il n'a pas toujours senti que ses habitudes relevaient plus d'une manière générale de voir et de concevoir le monde que d'un projet purement esthétique. Si les mêmes constructions que l'on pourrait presque appeler des tics d'écriture reviennent en effet sans cesse et dans tous les livres, c'est parce qu'elles répondent à un besoin obsessionnel d'exprimer les mêmes choses. C'est parce qu'elles sont comme le signe de l'obsession. Cette obsession, la correspondance en donne une image émouvante. Et même l'examen rapide qui en a été fait dans la précédente émission laisse entrevoir sa violence. On a pu le remarquer, toutes les plaintes, toutes les colères auxquelles Flaubert laisse libre cours dans ses lettres peuvent se ramener à une plainte unique et en quelque sorte fondamentale. Personne ne comprend personne. Nous sommes seuls, seuls comme le bédouin dans le désert. C'est-à-dire abandonnés, placés les uns à côté des autres dans un monde qui ne livre pas ses lois. Ce « personne ne comprend personne » est la seule loi que l'esprit puisse connaître. Mais il a beau la connaître, le cœur ne se résigne pas à l'accepter. Et bien que cette situation paraisse sans remède, l'homme ne peut s'empêcher de chercher à rompre l'isolement. L'immense correspondance, qui n'est pas la part la moins importante de l'œuvre de Flaubert, témoigne à elle seule d'un effort désespéré pour rejoindre les autres. Car pour être dans un désert, Flaubert n'en sent pas moins les liens indissolubles et impérieux qui le rattachent au monde. La longue plainte qui s'exale dans ses lettres n'est ni assez variée ni assez forte pour rendre compte du drame humain. Seule l'œuvre d'art pourra peut-être, si elle est parfaite, donner à la plainte une résonance juste et générale. Elle sera en mesure, par-delà l'esclavage qu'entraînent les lois naturelles, de rétablir pour quelques-uns la communication interrompue entre les hommes. Ainsi, Flaubert charge la littérature d'une mission extrêmement grave. Elle devra être, à l'image de cette construction, dont les différentes parties communiquent certes, mais sans jamais donner d'accès nulle part, construction qui s'emplit et se vide selon un rythme incompréhensible et qui est le monde dans lequel Flaubert vit et s'étonne. Ce monde de formes qui passent, qui se côtoient, se rejoignent parfois et se fuient, changent, reviennent, se multiplient, ne peut être rendu que par un monde de formes, animés du même mouvement, sans cause visible. Certes, cette démarche qui tente à créer un monde fictif à l'image de l'autre est celle de tout écrivain qui ne se méprend pas sur la fonction de l'art. Mais rares sont ceux qui ont conçu ce « à l'image de » avec une conséquence aussi extrême et en ont appliqué le principe aussi littéralement jusque dans l'organisation interne des chapitres, des paragraphes et des phrases. Si l'on est autorisé à interroger un texte de Flaubert dans ses détails les plus infimes, c'est parce que chaque détail, pris dans sa syntaxe propre, est chargé littéralement de sens. Un roman de Flaubert prend forme en utilisant un certain nombre de procédés dont chacun sert à traduire une phrase culminante de son obsession. La contiguïté des objets et des êtres dans le décor décrit, la répétition des mêmes situations et des mêmes événements à peine transformés, le passage brusque du monde extérieur au monde intérieur, c'est-à-dire de la description objective à la description subjective, les omissions de pans entiers du récit, la disproportion entre la place accordée aux événements importants et aux incidents ordinaires de la vie, tout ceci rendu manifeste par le choix des mots, des temps de verbe et par un usage très particulier des différentes parties du discours, est, comme nous essayerons de le montrer, systématiquement destiné à matérialiser une vision intérieure. C'est grâce à ce choix que... Ce qui paraît être l'extérieur est tout bonnement le dedans. Il va sans dire que ces différents procédés occupent une place secondaire dans la lecture. Mais si l'on cherche l'origine du sentiment de vide et de dépaysement qu'elle déclenche, on ne trouve aucune explication qui ne soit liée à eux. La vision que Flaubert veut transmettre par l'intermédiaire de l'écriture aboutit chez lui à l'ébahissement. Et c'est cet état qu'il veut imposer à son lecteur. Mais il ne l'impose pas à l'aide d'un arsenal d'images, de métaphores et de symboles. Il le crée peu à peu, sans qu'on puisse dire à quel moment l'impression a commencé, ni à quoi elle est due. Sans jamais violenter l'imagination, en la guidant insensiblement de paragraphe en paragraphe, de chapitre en chapitre, jusqu'à l'espace vide où elle est abandonnée. La technique de Flaubert est si constante qu'on est en droit de l'étudier dans des fragments isolés. Le passage que nous allons citer, extrait de Bouvard et Picuchet, se retrouve sous un éclairage bien entendu très différent dans l'éducation sentimentale et même dans Madame Bovary. Le principe auquel il répond est partout le même. C'est celui du désordre qui apparaît dans les faits et gestes des hommes aux yeux d'un témoin qui les enregistre sans les juger. Un jour, dans une de ces promenades, ils entendirent crier des pans. Jeter les yeux par-dessus le mur et au premier moment, ils ne reconnaissaient pas leur ferme. La grange avait un toit d'ardoise, les barrières étaient neuves, les chemins empierrés. Le père Gouy parut. Pas possible, est-ce vous ? Que d'histoire depuis trois ans. La mort de sa femme, entre autres. Quant à lui, il se portait toujours comme un chair. Et en très long une minute ! On était au commencement d'avril et les pommiers en fleurs alignaient dans les trois masures leurs touffes blanches et roses. Le ciel couleur de satin bleu n'avait pas un nuage. Des nappes, des drases et des serviettes pendaient verticalement attachées par des fiches de bois à des cordes tendues. Le père Gouy les soulevait pour passer quand tout à coup ils rencontrèrent Madame Bordin, nue-tête, en camisole et Marianne lui offrant à plein bras des paquets de lin. Votre servante, messieurs ! Faites comme chez vous ! Moi, je vais m'asseoir, je suis rompue. Le fermier proposa à toute la compagnie un verre de boisson. Pas maintenant, j'ai trop chaud. Pécuché accepta et disparut vers le cellier avec le père Gouy, Marianne et Victor. Bouvard s'assit par terre à côté de Madame Bordin. Il recevait ponctuellement sa rente. Il n'avait pas à s'en plaindre. Il ne lui en voulait plus. La grande lumière éclairait son profil. Un de ses bandeaux noirs descendait trop bas et les petits frisons de sa nuque se collaient à sa peau ambrée, moite de sueur. Chaque fois qu'elle respirait, ses deux seins montaient. Le parfum du gazon se mêlait à la bonne odeur de sa chair solide et Bouvard eut un revivre de tempérament qui le combla de joie. Alors il lui fit des compliments sur sa propriété. Elle en fut ravie et parla de ses projets. Pour agrandir les cours, elle abattrait le haut bord. Victorine, en ce moment-là, en grimpait le talus et cueillait les primes verts, des hyacinthes et des violettes sans avoir peur d'un vieux cheval qui broutait l'herbe aux pieds. N'est-ce pas qu'elle est gentille ? Oui, c'est gentille, une petite fille. Et la veuve poussa un soupir qui semblait exprimer le long chagrin de toute une vie. Vous auriez pu en avoir ? Il baissa la tête. Il n'a tenu qu'à vous ? Comment ? Il eut un tel regard qu'elle s'empourprât comme à la sensation d'une caresse brutale. Mais de suite, en s'évantant avec son mouchoir... Vous avez moqué le coche, mon cher. Je ne comprends pas. ...et sans se lever, il se rapprochait. Elle le considéra de haut en bas longtemps, puis souriant et les prudènes humides. C'est de votre faute. Les draps autour d'eux les enfermaient comme les rideaux d'un lit. Il se pencha sur le coude, lui frôlant les genoux de sa figure. Pourquoi ? Hein, pourquoi ? Et comme elle se taisait et qu'il était dans un état où les serments ne coûtent rien, il tâcha de se justifier, s'accusa de folie, d'orgueil. Oh, pardon. Ce sera comme autrefois. Voulez-vous ? Et il avait pris sa main qu'elle laissait dans la sienne. Un coup de vent brusque fit se relever les draps et ils virent deux pans, un mâle et une femelle. La femelle se tenait immobile, les jarrets pliés, la croupent en l'air. Le mâle se promenait autour d'elle, arrondissait sa queue en éventail, se rengorgeait, gloussait, puis sauta dessus en rabattant ses plumes qui la couvrirent comme un berceau et les deux grands oiseaux tremblèrent d'un seul frémissement. Bouvard le sentit dans la paume de Mme Bordin. Elle se dégagea bien vite. Il y avait devant eux, béant et comme pétrifié, le jeune Victor qui regardait. Un peu plus loin, Victorine est allée sur le dos en plein soleil, aspirait toutes les fleurs qu'elle s'était cueillie. Le vieux cheval, effrayé par les pans, cassa sous une ruade une des cordes, s'y empêtera les jambes et galopant dans les trois cours, traînait la lessive après lui. Au cri furieux de Mme Bordin, Marianne a couru. Le père Gouy injuriait son cheval. Bougre de Ross, carcan voleur ! Lui donnait des coups de pieds dans le ventre, des coups sur les oreilles avec le manche d'un fouet. Bouvard fut indigne de voir battre un animal. Le paysan répondit « J'en ai le droit, il m'appartient ! » Ce n'était pas une raison. Et Pécuchet, survenant, ajouta que les animaux avaient aussi leur droit, car ils ont une âme, comme nous, si toutefois la nôtre existe. « Vous êtes honnête pi ! » s'écria Mme Bordin. Trois choses l'exaspérait. La lessive a recommencé, ses croyances qu'on nous trageait et la crainte d'avoir été entrevue tout à l'heure dans une pause suspecte. « Je vous croyais plus forte ! » Elle répondit magistralement. « Je n'aime pas les polissons ! » Gouy s'en prit à eux d'avoir abîmé son cheval, dont les naseaux saignaient. Il grommelait tout bas. « Oh, sacré genre de malheur ! J'allais l'en tirer quand ils sont revenus ! » Les deux bonshommes se retirèrent en haussant les épaules. Victor demanda pourquoi il s'était fâché contre Gouy. « Il abuse de sa force, ce qui est mal. » « Pourquoi est-ce mal ? » « Les enfants n'auraient-ils aucune notion du juste ? » « Peut-être. » Dans cette scène, on retrouve non sous forme d'idées mais incarnées dans le principe même de la composition, l'image de la non-communication, de la coexistence apparemment fortuite des choses, des êtres, des bêtes, dans un espace réduit qui, pour un instant, représente le monde. « Les personnages sont réunis presque par hasard. Bouvard et Pécuchet ne reconnaissent même pas leur ferme. Ils sont montrés non dans les rapports que le récit a établis entre eux, mais dans des relations incomplètes, constamment gênées et interrompues par des incidents extérieurs. Les protagonistes apparaissent les uns après les autres, disparaissent presque aussitôt du champ visuel. La scène se déplace sans cesse des hommes et des femmes aux bêtes, aux enfants et aux choses inanimées dans un morcellement continuel de l'action. On assiste à une sorte de ballet où les danseurs se font face mais se tournent à moitié le dos, chacun regardant un autre qui, à son tour, regarde ailleurs. Chaque élément est peint d'une touche égale qui ne favorise personne, si ce n'est le couple des pans qui est d'ailleurs caché pendant tout le début. La multiplicité des incidents, tous également infimes, le fait que chaque personnage a ses préoccupations particulières et les suit, la localisation de la scène dans un lieu où de toute façon l'on pourrait difficilement s'entendre, transforme les conversations en dialogues de sourds qui ramènent chacun à soi dans une espèce de hargne. Et cette hargne éclate subitement à la fin sans plus de raison d'être que l'apparence d'entendre du début. « Un jour, dans une de ses promenades, ils entendirent crier des pans, jetèrent les yeux par-dessus le mur et, au premier moment, ils ne reconnaissaient pas leur ferme. » Cette simple phrase contient déjà si bien condensé le principe de la technique de Flaubert qu'on peut s'y arrêter comme si elle était essentielle. Elle présente, avec une rapidité remarquable, plusieurs éléments secondaires du récit reliés selon l'ordre logique dans lequel ils sont perçus. Les différentes parties de la phrase très courte suggèrent une causalité plausible entre les éléments. C'est parce qu'ils ont entendu les pans que Bouvard et Pécuchet sont amenés à entrer dans leur ferme que, sans cela, ils n'auraient pas reconnu. On peut donc déjà s'attendre à ce qu'ils n'y trouvent que désordre et confusion. « Après les pans, le mur, la grange, les barrières et les chemins apparaît le fermier lui-même sur lequel la description ne s'étend guère plus longtemps que sur les éléments inanimés. Ses premières paroles « Pas possible, est-ce vous ? » sont rapportées entre guillemets comme si elles étaient importantes et personnelles, alors que la suite de ses propos « Que d'histoire depuis trois ans » on apprend par la même occasion que Louvard et Pécuchet sont restés trois ans sans s'occuper de leur ferme « La mort de sa femme, entre autres. Quant à lui, il se portait toujours comme un chêne. » est donné sans guillemets dans le corps du paragraphe et traité comme le reste de la description. C'est là un procédé extrêmement significatif de la composition de Flaubert. Systématiquement, à certains moments du récit, généralement traité en raccourci, il fait rentrer dans le contexte objectif d'un paragraphe des pensées ou des paroles qui ne peuvent être attribuées qu'à un personnage, même quand la conversation de ce personnage est rapportée quelques lignes plus loin sous forme de dialogue. Ainsi, dans Madame Bovary, la mort de la première femme de Charles est relatée de la façon suivante. Elle dit « Ah, mon Dieu ! » poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte. Quel étonnement ! » Bien que rien ne l'indique dans la ponctuation, ces deux dernières exclamations doivent être prêtées à Charles, bien entendu. Mais elles sont aussi à mettre au compte de cette troisième personne anonyme qui, dans les romans de Flaubert, représente le sang commun, la bêtise commune, le grand vague de la pensée de tous les êtres qui ne pensent jamais. Cette personne sans visage qui peut se substituer à tous les personnages jette à poignée dans les livres de Flaubert les paroles en l'air qui ne peuvent retomber ni germer nulle part. On voit par là et on pourrait multiplier les exemples. Comment la simple mission des guillemets ou le fait de ne pas aller à la ligne suffisent à susciter l'impression d'incompréhension et de vide sans l'imposer de façon directe ? Le grand secret de Flaubert réside d'ailleurs presque entièrement dans la construction du paragraphe. Dès qu'il aborde les relations de Bouvard et de Mme Bordin, Flaubert se sert d'un pinceau encore plus rapide, traçant des phrases sèches, sans aucun lien apparent entre elles. Bouvard s'assit par terre, il recevait ponctuellement sa rente. Puis il s'arrête sur le couple et le paragraphe débute par un trait romantique déroutant au milieu de toute cette platitude. La grande lumière éclairait son profil et finit sur Alors il lui fit des compliments sur sa propriété. La description qui se trouve entre les deux phrases n'est pas faite pour compenser le bon de penser. Le trou demeure. Il est même creusé davantage par la phrase isolée dans l'alinéa qui suit. Elle en fut ravie et parla de ses projets. Et tout au long de la scène, un élément nouveau introduit à la fin du paragraphe établit un semblant de communication avec le paragraphe suivant. Mais la communication est aussitôt interrompue par un nouvel élément qui fait à son tour dévier la ligne du récit. Tout se déroule selon un jeu d'association qui paraît absurde mais qui ne le sont pas parce qu'elle révèle le monde fermé dans lequel vit chaque personnage. Ayant prononcé le mot projet, Madame Bordet se met à rêver à celui qui lui tient le plus à cœur. Pour agrandir les cours, elle abattrait le haut bord. Faisant par là entrer le récit de force dans son monde personnel de désir. Comment Victorine, complètement étrangère à ce monde de Madame Bordet, va-t-elle y entrer ? Par un simple « en » se rapportant au haut bord. Victorine, en ce moment-là, en grimpait le talus. Ainsi sont établis des liens entre les personnages qui, de la manière dont ils sont provoqués, ne peuvent durer. De brèves relations se créent entre le couple humain et le couple de paon, entre les enfants et les paons, entre les paons et le cheval, le cheval et la lessive, le cheval et le fermier. Jusqu'au moment où le dernier lien se ronde brutalement entre le fermier et les deux héros, ramenant le récit vers le centre du chapitre qui est « L'éducation des enfants » par Bouvard et Pécuchet. « On serait tenté de s'excuser de pratiquer une analyse aussi minutieuse sur un texte dont la richesse est avant tout d'ordre poétique. Si de tels passages pouvaient être pris comme des exceptions dues au hasard, leur analyse aurait peu de portée, pourrait même peut-être nuire à l'impression d'ensemble dégagé par le roman. Mais ils sont si nombreux dans les trois œuvres essentielles de Flaubert, ils se répètent avec une régularité si frappante qu'on est obligé de les prendre comme le résultat d'une volonté cohérente attentive à servir toujours le même but. Si l'on examine par exemple l'un des passages les plus célèbres de Bouvard et Pécuchet, celui de la discussion sous le parapluie, on est frappé d'y trouver le même principe de composition dicté par la même obsession et rendu par la même technique. Un jour que le prêtre était parti à Sasto administrer quelqu'un, Pécuchet se porta au devant de lui sur la route, manière de rendre la conversation inévitable. C'était le soir vers la fin d'août. Le ciel écarlate se rembrunit et un gros nuage s'y forma régulier dans le bas avec des volutes au sommet. Pécuchet d'abord parla de choses indifférentes puis, ayant glissé le mot de martyr, Combien pensez-vous qu'il y en ait eu ? Une vingtaine de millions, pour le moins. Leur nombre n'est pas si grand, dit Origène. Origène, vous savez, est suspect. Un large coup de vent passa, inclinant l'herbe des fossés et les deux rangs d'hormeaux jusqu'au bout de l'horizon. Pécuchet reprit. On classe dans les martyrs beaucoup d'évêques gaulois tués en résistant aux barbares, ce qui n'est plus la question. Allez-vous défendre les empereurs ? Suivant Pécuchet, on les avait calomniés. L'histoire de la Légion Thébène est une fable. Je conteste également Saint-Faurose et ses sept fils, Félicité et ses sept filles, et les sept vierges d'Ancyre condamnées au viol, bien que septuagénaires, et les onze mille vierges de Saint-Ursule, dont une compagne s'appelait un des six mille-là, un nom pris pour un chiffre, encore plus les dix martyrs d'Alexandrie. Et cependant, cependant, il se trouve dans des auteurs dignes de créances. Des gouttes d'eau tombèrent. Le curé déploya son parapluie et Pécuchet, quand il fut dessous, rosa prétendre que les catholiques avaient fait plus de martyrs chez les juifs, les musulmans, les protestants et les libres-penseurs que tous les romains d'autrefois. L'ecclésiastique se récria. Mais on compte dix persécutions depuis Néron jusqu'à César Galba. Eh bien, et les massacres des Albigeois, et la Saint-Barthélemy, et la révocation de l'édit de Nantes... Excès déplorable, sans doute, mais vous n'allez pas comparer ces gens-là à Saint-Étienne, Saint-Laurent, Cyprien, Polycarpe, une foule de missionnaires. Pardon ? Je vous rappellerai Hypatie, Jérôme de Prague, Jean Hus, Bruno, Vanini, Anne du Bourg. La pluie augmentait et ses rayons dardaient si fort qu'il rebondissait du sol comme de petites fusées blanches. Pécuchet et M. Geoffroy marchaient avec lenteur, serrés l'un contre l'autre et le curé disait... Après des supplices abominables, on les jetait dans les chaudières. L'Inquisition employait de même la torture, elle vous brûlait très bien. On exposait les dames illustres dans les lupanages. Croyez-vous que les dragons de Louis XIV fussent des sangs ? Et notez que les chrétiens n'avaient rien fait contre les dames. Les huguenots, pas davantage ! Le vent chassait, balayait la pluie dans l'air. Elle claquait sur les feuilles, ruisselait au bord du chemin et le ciel, couleur de boue, se confondait avec les champs dénudés, la moisson étant finie. Pas un toit, au loin seulement la cabane d'un berger. Le maigre palteau de Pécuchet n'avait plus un fil de sec. L'eau coulait le long de son échine, entrait dans ses bottes, dans ses oreilles, dans ses yeux, malgré la visière de la casquette amorose. Le curé, en relevant d'un bras à la queue de sa soutane, se découvrait les jambes et les pointes de son tricorne crachaient l'eau sur ses épaules comme des gargouilles de cathédrales. Il fallut s'arrêter et tournant le dos à la tempête, ils restèrent face à face, ventre contre ventre, en tenant à quatre mains le parapluie qui oscillait. Ici, ce qui osse la scène et lui donne son arrière-plan de gravité réside moins dans le contenu du dialogue entre Pécuchet et le prêtre que dans la savante alternance du dialogue et de la description de la tempête. La composition est presque mécanique. Un paragraphe consacré à la pluie, un autre à la discussion, qu'elle soit rendue par un résumé de la pensée des interlocuteurs ou exprimée dans un dialogue. La discussion se déclenche aussi soudainement que le nuage éclate et Flaubert traite l'un comme l'autre en phrases courtes, hachées, qui évoquent à la fois la chute des gouttes d'eau et l'impatience en sardineuse de chaque personnage. Il supprime presque tous les dix labés ou dix pécuchets qui prolongeraient les répliques et ainsi allégées, elles sont lancées et reçues avec une harte d'autant plus grande que chacun a envie de se mettre à l'abri. Le mécanisme du mouvement alternatif qui va de la nature aux hommes, de la tempête à la discussion est si bien mis au point qu'il permet de rapprocher physiquement les deux ennemis au moment même où intellectuellement ils sont le plus loin l'un de l'autre. Cette phrase « Pécuchet et M. Geoffroy marchaient avec lenteur serrés l'un contre l'autre » qui pourrait évoquer la gravité de l'amitié sert ici à souligner l'incompréhension irrémédiable des deux hommes. Et la dernière phrase du fragment les montre « Face à face, ventre contre ventre » cramponnés à la seule chose qu'ils aient pour l'instant en commun, le parapluie. Dans la fin de cette scène que nous n'avons pas citée, la tempête est laissée de côté pour que la discussion puisse prendre toute sa violence dérisoire et brusquement quand la pluie se calme, les deux hommes cessent de parler. Tout se passe donc comme si la tempête et la discussion dépendaient l'un de l'autre. L'identification de ces deux forces si disproportionnée crée le comique en rapetissant encore les deux hommes et rend manifeste une fois de plus l'opacité de leurs esprits. C'est toujours un rôle analogue que joue chez Flaubert le milieu extérieur, qu'il s'agisse de la nature ou d'une ville avec ses rues grouillantes de monde, avec ses foules qui se déplacent sans ordre et sans but. Le milieu extérieur n'est jamais une toile de fond sur laquelle les hommes se détachent en très bien cerné. La rue, le salon, la forêt sont des personnages au même titre que les êtres inanimés. C'est de leur rapport avec ceux-ci que surgit la signification cachée du roman. Et pour faire apparaître ces rapports dans toute leur ampleur, Flaubert dispose de procédés très variés qui sont tantôt une opposition tranchée entre le monde extérieur et le monde intérieur de ses personnages, tantôt une identification qui ravale l'homme au rang d'éléments indistincts et inconscients. Et toujours, c'est une impression de décalage, d'éloignement ou de vide qui en résulte. Comme dans le passage suivant, extrait de L'éducation sentimentale, où l'on voit Frédéric Moreau pétrifié par le spectacle des arbres qui, eux, sont doués de vie, tandis que Rosanette, aussi loin de Frédéric que des arbres ou des pierres, rejoint ce qu'il y a de plus pauvre et de plus étriqué dans le paysage. Debout, l'un près de l'autre, sur quelque éminence du terrain, il sentait, tout en humant le vent, le rentrer dans l'âme comme l'orgueil d'une vie plus libre, avec une surabondance de force, une joie sans cause. La diversité des arbres faisait un spectacle changeant. Les hêtres, à l'écorce blanche et lisse, entremêlaient leurs couronnes. Des frênes courbaient mollement leurs glauques à mur. Dans les cépés de charme, des houes pareilles à du bronze se hérissaient. Puis venait une file de mince bouleau, inclinée dans des attitudes élégiaques, et les pins symétriques comme des tuyaux d'orgue en se balançant continuellement semblaient chanter. Il y avait des chaînes rugueuses, énormes, qui se convulsaient, s'étiraient du sol, s'étreignaient les uns les autres, et, fermes sur leurs troncs, pareils à des torses, se lançaient avec leurs bras nus des appels de désespoir, des menaces furibondes, comme un groupe de titans immobilisés dans leur colère. Quelque chose de plus lourd, une langueur fiévreuse planète au-dessus des mars, découpant la nappe de leurs os entre des buissons d'épines. Les lichens de leurs berges où les loups viennent boire sont couleur de soufre, brûlés comme par le pas des sorcières, et le coassement ininterrompu des grenouilles répondent aux cris des corneilles qui tournoient. Ensuite, ils traversaient des clairières monotones, plantées d'un baliveau ça et là. Un bruit de fer, des coups de ruée nombreux sonnaient, c'était, au flanc d'une colline, une compagnie de carriers battant les roches. Elles se multipliaient de plus en plus et finissaient par remplir tout le paysage, cubiques comme des maisons, plates comme des dalles, s'étayant, se surplombant, se confondant, telles que les ruines méconnaissables et monstrueuses de quelques cités disparues. Mais la furie même de leur chaos fait plutôt rêver à des volcans, à des déluges, aux grands cataclysmes ignorés. Frédéric disait qu'ils étaient là depuis le commencement du monde et resterait ainsi jusqu'à la fin. Rosanette détournait la tête en affirmant que ça la rendrait folle et s'en allait cueillir des brouillères. Leurs petites fleurs violettes, tassées les unes près des autres, formaient des plaques inégales et la terre qui s'écroulait de dessous mettait comme des franges noires au bord des sables paillités de mica. C'est dans l'éducation sentimentale que se trouvent rassemblés, multipliés, exploités avec une extrême conséquence tous ces procédés qui, chez Flaubert, servent tout autant le style que la pensée. Le livre entier est fait de ces oppositions entre l'extérieur et l'intérieur, de cette distance qui augmente ou diminue sans jamais disparaître, entre les hommes, entre l'homme et ses désirs, entre l'homme et le monde qui l'entoure. Il ne contient pour ainsi dire aucun passage qui ne laisse ouvert les trous d'ombre où la conscience se débat. Une page de l'éducation sentimentale résume techniquement parlant tout le livre. Mais avant d'arriver à cette maîtrise de son art, Flaubert avait déjà inventé les moyens dont il avait besoin pour donner corps à ce qui le hantait. Les apparitions dans Saint-Antoine qui viennent les unes après les autres, sans lien logique, sans autre rapport entre elles que la conscience troublée qui les perçoit, sont déjà décrites comme le sera la ronde des idées dans Bouvard et Pécuchet. La prolifération de toutes les choses sensibles, monstrueuses, en l'absence d'une cause visible, sera déjà traduite au moyen de l'énumération exubérante dans Salambo. Et si la technique est encore parfois un peu grossière, un peu rigide dans Madame Bovary, elle est déjà ce qui commande le récit, le précipite ou le ralenti, le rempli ou le vide, le détail ou le noie pour susciter cette incertitude, cette stupeur de l'esprit au nom de laquelle Flaubert écrivait. Voici comment se termine Madame Bovary alors qu'Emma est morte et le drame véritable achevé. Alors Romet inclinait vers le pouvoir. Il rendit secrètement M. le préfet de grand service dans les élections. Il se vendit. Enfin, il se prostitua. Il adressa même au souverain une pétition où il le suppliait de lui faire justice. Il l'appelait notre bon roi et le comparait à Henri IV. Et chaque matin, la petite guerre se précipitait sur le journal pour y découvrir sa nomination. Elle ne venait pas. Enfin, n'y tenant plus, il fit dessiner dans son jardin un gazon figurant l'étoile de l'honneur avec deux petits tardillons d'herbe qui partaient du chemin pour imiter le ruban. Il se promenait autour, les bras croisés, en méditant sur l'ineptie du gouvernement et l'ingratitude des hommes. Par respect ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment secret d'un bureau de palissandre dont Emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant, tourna la clé et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y trouvaient. Plus de doute, cette fois. il dévora jusqu'à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage au milieu des billets doux bouleversés. On s'étona de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors, on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. Quelquefois, pourtant, un curieux se haussait par-dessus l'aille du jardin et apercevait avec ébahissement cet homme à barbe long, couvert d'habits sordides, farouches et qui pleurait tout en marchant. Le soir, dans l'été, il prenait avec lui sa petite fille et la conduisait au cimetière. Il s'en revenait à la nuit close quand il n'y avait plus d'éclairé sur la place que la lucarne de Binet. Cependant, la volupté de sa douleur était incomplète car il n'avait autour de lui personne qui la partageât et il faisait des visites à la mère le François afin de pouvoir parler d'elle. Mais l'aubergiste ne l'écoutait que d'une oreille ayant comme lui des chagrins car M. Leureux venait enfin d'établir les favorites du commerce et Hiver qui jouissait d'une grande réputation pour les commissions exigeait un surcroît d'appointement et menaçait de s'engager à la concurrence. Un jour qu'il était allé au marché d'argueil pour y vendre son cheval dernière ressource il rencontra Rodolphe. Ils pâlirent en s'apercevant. Rodolphe qui avait seulement envoyé sa carte balbutia d'abord quelques excuses puis s'en hardit et même poussa l'aplomb il faisait très chaud on était au mois d'août jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui il mâchait un cigare tout en causant et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme. L'autre continuait à parler culture bestiaux en grès bouchant avec des phrases banales tous les interstices où pouvait se glisser faire une allusion. Charles ne l'écoutait pas. Rodolphe s'en apercevait et il suivait sur la mobilité de sa figure le passage des souvenirs. Elle s'empourprait peu à peu les narines battaient vite les lèvres frémissaient. Il y eut même un instant où Charles plein d'une fureur sombre fixa ses yeux contre Rodolphe qui dans une sorte d'effroi s'interrompit. Mais bientôt la même lassitude funèbre réapparut sur son visage. Je ne vous en veux pas. Rodolphe était resté muet et Charles la tête dans ses deux mains reprit d'une voix éteinte et avec l'accent résigné des douleurs infinies. Non, je ne vous en veux plus. Il ajouta même un grand mot le seul qui l'ait jamais dit. C'est la faute de la fatalité. Rodolphe qui avait conduit cette fatalité le trouva bien des bonheurs pour un homme dans sa situation comique même et un peu vile. Le lendemain Charles alla s'asseoir sur le banc dans la tonnelle. Des jours passaient par le trahi. Les feuilles de vignes dessinaient leurs ombres sur le sable. Le jasmin embaumait. Le ciel était bleu. Les cantarites bourdonnaient autour des lisses en fleurs. Et Charles le suffaquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureuses qui gonflaient son cœur chagrin. À cette heure, la petite Berthe qui ne l'avait pas vue de toute l'après-midi vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. Papa ! Viens donc ! et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort. Trente-six heures après, sur la demande de la petite guerre, M. Canivet a couru. Il l'ouvrit et ne trouva rien. Quand tout fut vendu, il resta douze francs soixante et quinze centimes qui servirent à payer le voyage de Mlle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, trois médecins se sont succédés à Yonville sans pouvoir y réussir tant M. Hommet les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer. L'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur. Là encore, notons les bons énormes qui font sauter le récit de Hommet à Charles, de Charles au on impersonnel qui représente toute la ville, c'est-à-dire encore une espèce d'équivalent d'Hommet, de la rencontre de Charles avec Rodolphe à son malaise et, bon ultime, plus vertigineux que tous les autres, du malaise de Charles à sa mort. Aucune transition entre il se promenait autour, les bras croisés, en méditant sur l'ineptie du gouvernement et l'ingratitude des hommes et, par respect et par une espèce de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles, transition incomplète faite par une omission de tout un pan de l'analyse psychologique entre, le portrait de Rodolphe lui sautant en plein visage au milieu des billets doux bouleversés et, on s'étonna de son découragement. Toute cette fin est marquée par une condensation extrême des faits qui se trouve ramassée hâtivement en quelques phrases séparées par des points. L'accélération est encore mise en évidence par trois indications de temps au début de trois courts paragraphes. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc. À cette heure, la petite Berthe qui ne l'avait pas vue, 36 heures après, sur la demande de la petite Caire. Ainsi, la vie de Charles et son drame d'amour se trouvent liquidées en beaucoup moins de temps qu'il en faut à Flaubert pour dépeindre les ennuis d'Hommet et sa victoire finale. Et, croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement, il tomba par terre, il était mort. La mort de Charles est escamotée aussi vite que l'a été au début la mort de sa première femme. Mais, loin que cette similitude de traitement rapproche deux personnages que le récit a sans cesse séparés, elle place Charles dans une solitude tragique qui le transfigure. D'ailleurs, cette scène, qui vient en fait après la fin réelle du roman, le rouvre de façon inattendue par une espèce de revue sèche où les personnages qui restent avancent au premier plan. Tout à la fin, le passé qui a été le temps des mailles de Charles disparaît, et fait place au présent, temps où se prépare le futur lamentable de la fille d'Emma et le futur lamentablement glorieux d'Hommet. On pourrait croire que cette composition sévère contrôlée à chaque instant répond ici aux nécessités d'un chapitre final. C'est en effet en partie le cas pour Mme Bovary, mais les ressources mises en œuvre par Flaubert dans l'éducation sentimentale sont si variées, si constamment employées dans le même esprit qu'on n'aurait aucune peine à les mettre en évidence dans n'importe quel passage. Celui que nous donnons maintenant prend place au début du roman, mais on en découvrirait aisément d'autres prises à un moment quelconque de l'action. Déjà, les bougies brûlaient dans le salon tout ordu de Perse avec des girandoles en cristal contre les murs. La mère Oudry s'endormait doucement dans un fauteuil et les autres écoutaient M. Le Fauchère dissertant sur les gloires du barreau. Mme Arnoux était seule près de la croisée. Frédéric l'aborda. Ils causèrent de ce que l'on disait. Elle admirait les orateurs. Lui, il préférait la gloire des écrivains. Mais on devait sentir, reprit-elle, une plus forte jouissance à remuer les foules directement, soi-même, à voir que l'on fait passer dans leur âme tous les sentiments de la sienne. Ce triomphe ne tentait guère Frédéric qui n'avait point d'ambition. Oh, pourquoi ? Il faut en avoir un peu. Ils étaient l'un près de l'autre, debout dans l'embrasure de la croisée. La nuit devant eux s'étendait comme un immense au val sombre piqué d'argent. C'était la première fois qu'il ne parlait pas de choses insignifiantes. Il vint même à savoir ses antipathies et ses goûts. Certains parfums lui faisaient mal. Les livres d'histoire l'intéressaient. Elle croyait au songe. Il entama le chapitre des aventures sentimentales. Elle plaignait les désastres de la passion mais était révoltée par les turpitudes hypocrites. et cette droiture d'esprit se rapportait si bien à la beauté régulière de son visage qu'elle semblait en dépendre. Elle souriait quelquefois arrêtant sur lui ses yeux une minute. Alors il sentait ses regards pénétrer son âme comme ses grands rayons de soleil qui descendent jusqu'au fond de l'eau. Il l'aimait sans arrière-pensée, sans espoir de retour, absolument. Et dans ses muets transports, pareils à des élans de reconnaissance, il aurait voulu couvrir son front d'une pluie de baisers. Cependant, un souffle intérieur l'enlevait comme hors de lui. C'était une envie de se sacrifier, un besoin de dévouement immédiat et d'autant plus fort qu'il ne pouvait l'assouvir. Il ne partit pas avec les autres, hussonnait non plus. Il devait s'en retourner dans la voiture et l'Américaine attendait au bas du perron quand Tarnou descendit dans le jardin pour cueillir des roses. Puis, le bouquet étant lié avec un fil, comme les tiges dépassaient inégalement, il fouilla dans sa poche pleine de papier, emprit un au hasard, les enveloppa, consolida son œuvre avec une forte épingle et l'offrit à sa femme avec une certaine émotion. Tiens, ma chérie, excuse-moi de t'avoir oublié. Mais elle poussa un petit cri. L'épingle, sottement mise, l'avait blessée et elle remonta dans sa chambre. On l'attendit près d'un quart d'heure. Enfin, elle reparut, enleva Marthe, se jeta dans la voiture et ton bouquet. Non, non, ce n'est pas la peine. Frédéric courait pour l'aller prendre. Elle lui cria « Je n'en veux pas. » Mais il la porta bientôt disant qu'il venait de le remettre dans l'enveloppe car il avait trouvé les fleurs à terre. Elle les enfonce à l'endettabilité de cuir contre le siège et l'on partit. Frédéric, assis près d'elle, remarqua qu'elle tremblait horriblement. Puis, quand on eut passé le pont, comme Arnaud tournait à gauche « Mais non, tu te trompes. Par là, à droite. » Elle semblait irritée, tout la gênait. Enfin, Marthe ayant fermé les yeux, elle tira le bouquet et le lança par la portière. Puis saisit au bras Frédéric en lui faisant signe avec l'autre main de n'en jamais parler. Ensuite, elle appliqua son mouchoir contre ses lèvres et ne bougea plus. Les deux autres sur le siège causaient imprimerie abonnée. Arnaud, qui conduisait sans attention, se perdit au milieu du bois de Boulogne. Alors, on s'enfonça dans de petits chemins. Le cheval marchait au pas, les branches des arbres frôlaient la capote. Frédéric n'apercevait de Mme Arnaud que ses deux yeux dans l'ombre. Marthe s'était allongée sur elle et il lui soutenait la tête. « Elle vous fatigue ? » Il répondit. « Oh, non ! » « Oh, non ! » De lents tourbillons de poussière se levaient qu'on traversait aux teils. Toutes les maisons étaient closes. Un réverbère s'aïla éclairait l'angle d'un mur puis on rentrait dans les ténèbres. Une fois, il s'aperçut qu'elle pleurait. Était-ce un remords, un désir ? Quoi donc ? Ce chagrin qu'il ne savait pas l'intéressait comme une chose personnelle. Maintenant, il y avait entre eux un lien nouveau, une espèce de complicité. Il lui dit de la voix la plus caressante qu'il put. « Vous souffrez ? » « Oui, un peu. » La voiture roulait et les chèvrefeuilles laissera un gars débordait les clôtures des jardins, envoyait dans la nuit des bouffées d'odeurs amolissantes. Les plis nombreux de sa robe couvraient ses pieds. Il lui semblait communiquer avec toute sa personne par ce corps d'enfant étendu entre eux. Il se pencha vers la petite fille et écartant ses jolis cheveux bruns, la baisa au front doucement. « Vous êtes bon. » « Pourquoi ? » « Parce que vous aimez les enfants. » « Pas tous. » Il n'ajouta rien, mais il étendit la main gauche de son côté et la laissa toute grande ouverte, s'imaginant qu'elle allait faire comme lui peut-être et qu'il rencontrerait la sienne. Puis il eut honte et la retira. On arriva bientôt sur le pavé. La voiture allait plus vite, les becs de gaz se bulliplièrent. C'était Paris. Il sonnait devant le garde-meuble sous hôte à du siège. Frédéric attendit pour descendre que l'on fût arrivé dans la cour, puis il s'embusqua au coin de la rue de Choiseul et aperçut Arnoux qui remontait lentement vers les boulevards. Dès le lendemain, il se mit à travailler de toutes ses forces. Il se voyait dans une cour d'assises par un soir d'hiver à la fin des plaidoiries quand les jurés sont pâles et que la foule haletante fait craquer les cloisons du prétoire. Parlant depuis quatre heures déjà, résumant toutes ses preuves, en découvrant de nouvelles et sentant à chaque phrase, à chaque mot, à chaque geste, le couperet de la guillotine suspendu derrière lui se relevé. Puis, à la tribune de la chambre, orateur qui porte sur ses lèvres le salut de tout un peuple, noyant ses adversaires sous ses prosopopées, les écrasant d'une riposte, avec des foudres et des intonations musicales dans la voix, ironiques, pathétiques, remportées, sublimes. Elle serait là, quelque part au milieu des autres, cachant sous son voile ses pleurs d'enthousiasme. Il se retrouverait ensuite et les découragements, les calomnies et les injures ne l'atteindraient pas si elle disait « Oh, cela est beau ! » en lui passant sur le front ses mains légères. Ses images fulguraient comme des phares à l'horizon de sa vie. Son esprit excité devint plus leste et plus fort. Jusqu'au mois d'août, il s'enferma et fut reçu à son dernier examen. Le principe qui consiste à faire progresser le récit par bon ou brusque, laissant entre les différentes phrases des intervalles que Flaubert se garde de combler, est réalisé dans cet épisode avec une extraordinaire de la virtuosité. La situation de Frédéric et de Mme Arnoux dont les relations sont décrites d'abord avec l'imprécision qui marque toute leur aventure, fait place brusquement aux relations de Mme Arnoux et de son mari rapidement réglées par l'histoire du bouquet. Puis, elle revient au premier plan pendant le voyage en voiture, Arnoux étant une fois de plus exclu, pour Frédéric du moins, tandis qu'il existe vaguement dans l'esprit de sa compagne. Puis, elle se dénoue en trois lignes par l'arrivée à Paris où Frédéric se retrouve seul. Et c'est alors qu'une situation réelle, malgré l'irréalité des sentiments qu'elle recouvre, est remplacée à partir de « il se voyait » par une situation entièrement hypothétique qui va tenir dans un long paragraphe. L'hypothèse est traduite ici par l'emploi d'abord de l'imparfait qui entraîne toute une cascade de participe présent « parlant, résumant, découvrant, sentant, noyant, écrasant » puis du conditionnel qui fait définitivement glisser la situation dans le monde des désirs et du rêve. L'articulation des paragraphes, c'est-à-dire des moments successifs de la situation de Frédéric se fait de manière à suggérer sans la dire la distance qui subsiste entre les deux personnages, distance évoquée en trois phrases hâtives. Il n'ajouta rien mais il étendit la main gauche de son côté et la laissa toute grande ouverte s'imaginant qu'elle allait faire comme lui peut-être et qu'il rencontrera la sienne. Puis il eut honte et la retira. Le seul geste qui eût pu symboliser le rapprochement étant impossible, Frédéric se dédommage immédiatement en entrant dans un rêve où des liens réels seraient noués entre Mme Arnoux et lui. Ce dédommagement par la fuite dans le rêve est un moyen auquel Frédéric et presque tous les personnages de l'éducation sentimentale ont fréquemment recours. Il est rendu sensible par les passages continuels du passé au conditionnel à quoi succède généralement une chute dans un présent morne. On ne saurait trop insister sur ce point. Le ton de la scène n'est pas dû à l'originalité ou à la violence des métaphores qui ici sont extrêmement plates et banales, à dessein d'ailleurs. La nuit devant eux s'étendait comme un immense voile sombre piqué d'argent. Ce n'est évidemment pas cette phrase qui introduit dans le récit une nouvelle dimension. C'est comme toujours chez Flaubert la coupe particulière des propositions, leur rythme, leur temps intérieur, le vide qu'elles laissent entre elles. En écrivant Il vint même à savoir ses antipathies et ses goûts. Et en ponctuant cette phrase de deux points, Flaubert laisse attendre des révélations capables de créer un trait d'union entre Frédéric et celles qu'il aime. Mais ces révélations se réduisent à Certains parfums lui faisaient mal. Les livres d'histoire l'intéressaient. Elle croyait au songe. C'est-à-dire à quelques détails insignifiants de la sensibilité de Madame Arnoux présentée isolément sans rien qui les enrichisse. De même, en commençant la plupart des paragraphes par une phrase au passé défini auquel succède toute une série d'imparfaits, Flaubert interrompt très rapidement l'évocation des faits réels pour donner de l'importance aux idées ou aux sentiments de durée vague. Ils causèrent de ce que l'on disait et l'admirait les orateurs. Lui, il préférait la gloire des écrivains. L'impression de durée vague est encore augmentée par l'alternance d'un paragraphe au passé défini et d'un autre entièrement à l'imparfait. Celui qui commence par Elle souriait quelquefois arrêtant sur lui ses yeux une minute. Phrase qui, à elle seule, évoque une situation sans commencement ni fin. Et quand, ensuite, on passe à un emploi défini du verbe Il ne partit pas avec les autres. On est comme réveillé brusquement d'une espèce de rêve dans lequel on a suivi Frédéric. Le rôle de l'imparfait, employé souvent sans nécessité grammaticale réelle et de façon presque insolite, est constamment le même tout au long du roman. C'est à lui sans doute que l'on doit attribuer l'impression d'horizontalité, de mouvement uniforme, sans imprévu, qui est peut-être l'effort essentiel du livre. L'usage particulier des temps, le décalage volontaire des passés, sont encore renforcés par la place que Flaubert assigne fréquemment aux adverbes. L'adverbe, mis par exemple à la fin d'une phrase et après le verbe, prolonge l'action, en repousse l'achèvement. Il se pencha vers la petite fille et écartant ses jolis cheveux bruns la baisa au front doucement. La longueur du dernier mot se communique à toute l'action, comme si sa durée était aussi importante que son sens. Et en outre, la virgule qui sépare l'adverbe du verbe rend évidente pour ainsi dire visuellement la séparation impliquée dans chaque geste. Ralentissement de l'action imposée par l'alternance des passés et miettement de l'unité psychologique rendue par la ponctuation qui émiette la phrase mais aussi perplexité profonde des personnages traduites littéralement par les nombreuses formes interrogatives qui, elles aussi, suspendent l'action dans l'incompréhension et l'étonnement. Car ces questions, lancées au travers du récit d'une façon inattendue, le personnage qui les fait aurait été en droit de se les poser à chaque page, ne reçoivent pas de réponses. Elles flottent, deviennent réelles une seconde puis sont vite balayée par d'autres pensées et d'autres événements. Était-ce un remords, un désir, quoi donc ? Cette question qui vient à l'esprit de Frédéric plane en vérité sur toutes ses aventures. Comme ce... Pourquoi ? qui lui échappera plus tard en se voyant trompé par son meilleur ami, en se voyant vaincu. Mais aucune de ces questions ne s'adresse à un interlocuteur de chair et de sang qui pourrait répondre. Elles sont jetées à l'aveuglette, loin de toute oreille, dans le vide, où elles ne seront pas relevées. Le schéma que nous avons tenté ici et dont les traits sont sans doute trop nettement accusés pour pouvoir ménager les nuances, met cependant en évidence l'une des lois fondamentales de la composition de Flaubert, celle de la répétition. Répétition des procédés qui reviennent constamment à intervalles presque réguliers et qui sont à l'image des événements de la vie. Répétition des thèmes qui se répondent d'un livre à l'autre, l'éducation sentimentale, par exemple, répondant à l'éducation intellectuelle de Bouvard et Pécuchet, l'insatisfaction de Frédéric Moreau, répondant sur un ton plus bas et plus monotone, à celle des Mabovary. Répétition des motifs dans le même roman. La course de Frédéric en voiture à travers Paris dans le passage que nous venons de citer est un véritable leitmotiv du roman, la voiture apparaissant ici comme le symbole du passage, de l'écoulement, de la fuite. Passage et fuite représentés également par les nombreux voyages qui, pour Frédéric Moreau, ponctuent les succès partiels et les échecs définitifs. Répétition des personnages qui représentent comme une autre version d'eux-mêmes, soit dans une caricature, c'est par exemple Frédéric Moreau et Deslauriers, soit dans une figure qui les complète, et c'est le couple de Bouvard et Pécuchet ou les deux amants d'Emma Bovary. Répétition enfin des situations qui se reproduisent inlassablement dans des circonstances légèrement variées, masquant momentanément les analogies. Soirées mondaines, balles, émeutes populaires, tout revient au rythme d'un perpétuel recommencement, recommencement inutile, sans issue. Il y a dans l'éducation sentimentale trois balles situées dans des décors très différents, à trois phases différentes de la situation amoureuse de Frédéric Moreau. Dans le premier bal, qui est un bal populaire, Frédéric ne danse pas, parce qu'il est à la fois distrait par le bavardage de ses compagnons et absorbé par son amour pour Mme Arnoux. Au deuxième, un bal masqué chez Rosanette, Frédéric assiste aux danses en spectateur violemment tenté et d'autant plus tenté qu'il est passif. Au troisième bal, chez Mme d'Ambreuse, Frédéric passe sans s'arrêter devant les danseurs et se réfugie dans le boudoir de la maîtresse de maison où, une fois de plus, il regarde les femmes en spectateur, mais avec la fausse assurance que lui donne la possession de Rosanette. Au galop, les danseurs envahirent les allées. Haletant, souriant et la face rouge, ils défilaient dans un tourbillon qui soulevait les robes avec les basques des habits. Les trombones rugissaient plus fort. Le rythme s'accélérait. Derrière le cloître au Moyen Âge, on entendit des crépitations, des pétards éclatèrent, des soleils se virent à tourner. La lueur des feux de Bengale, couleur d'émeraude, éclaira pendant une minute tout le jardin. Et, à la dernière fusée, la multitude exhala un grand soupir. Elle s'écoula lentement. Un nuage de poudre à canon flottait dans l'air. Frédéric et des lauriers marchaient au milieu de la foule, pas à pas. Elle le tournait si près de lui que Frédéric distinguait les gouttelettes de leur front. Et ce mouvement giratoire de plus en plus vif et régulier, vertigineux, communiquant à sa pensée une sorte d'ivresse, y faisait surgir d'autres images tandis que toutes passaient dans le même éblouissement et chacune avec une excitation particulière selon le genre de sa beauté. La Polonaise, qui s'abandonnait d'une façon langoureuse, lui inspirait l'envie de la tenir contre son cœur en filant tous les deux dans un traîneau sur une plaine couverte de neige. Des horizons de volupté tranquilles au bord d'un lac dans un chalet se déroulaient sous les pas de la Suissesse qui valsait le torse droit et les paupières baissées. Puis, tout à coup, la Bacchante, penchant en arrière sa tête brune, le faisait rêver à des caresses dévoratrices dans des bois de lauriers roses par un temps d'orage au bruit confus des tambourins. La poissarde que la mesure trop rapide essoufflait pousser des rires et il aurait voulu, buvant avec elle au porcheron, chiffonner à pleine main son fichu comme au bon vieux temps. Mais la débardeuse, dont les orteils légers effleuraient à peine le parquet, semblait receler dans la souplesse de ses membres et le sérieux de son visage tous les raffinements de l'amour moderne, qui est la justesse d'une science et la mobilité d'un oiseau. Rosanette tournait le poing sur la hanche, sa perruque à marteau sautillant sur son collet envoyait la poudre d'iris autour d'elle et à chaque tour, du bout de ses éperons d'or, elle manquait d'attraper Frédéric. Les femmes remplissaient le boudoir les unes après les autres sur des sièges sans dossier. Leur longue jupe, bouffante autour d'elle, semblait des flots d'où leur taille émergeaient et les seins s'offraient aux regards dans les chancrures des corsages. Presque toutes portaient un bouquet de violettes à la main. Le ton mat de leurs gants faisait ressortir la blancheur humaine de leurs bras. Des effilées, des herbes leur pendaient sur les épaules et on croyait quelquefois à certains frissonnements que la robe allait tomber. Mais la décence des figures tempérait les provocations du costume. Plusieurs même avaient une placidité presque bestiale et ce rassemblement de femmes demi-nues faisait songer à un intérieur de harem. Il vint à l'esprit du jeune homme une comparaison plus grossière. En effet, toutes sortes de beautés se trouvaient là. Des Anglaises à profil de keepsake, une Italienne dont les yeux noirs fulguraient comme un Vésuve, trois sœurs habillées de bleu, trois Normandes fraîches comme des pommiers d'avril, une grande rousse avec une parure d'améthyste. Et les blanches scintillations des diamants qui tremblaient en aigrettes dans les chevelures, les taches lumineuses des pierreries étalées sur les poitrines et l'éclat doux des perles accompagnant les visages se mêlaient au miroitement des anneaux d'or, aux dentelles, à la poudre, aux plumes, aux vermillons des petites bouches, à la nacre des noms. Le plafond, arrondi en coupole, donnait au boudoir la forme d'une corbeille et un courant d'air parfumé circulait sous le battement des éventails. Frédéric, campé derrière elle avec son lorgnon dans l'œil, ne jugeait pas toutes les épaules irréprochables. Il songeait à la maréchale, ce qui refoulait ses tentations ou l'en consolait. Le style de la description, surtout celle du bal masqué, reflète fidèlement la prolifération de toute chose, cet extraordinaire foisonnement de forme qui, dans les romans de Flaubert, contraste avec l'absence d'unité, avec la pauvreté des idées et des sentiments des héros. L'énumération découle tout naturellement de la stupeur de l'esprit devant la loi du nombre qui, incompréhensiblement, met sans créature là où une seule, aimée et proche, suffirait, sans idée, là où la connaissance suffirait à rendre inutile toute idée. Ainsi, c'est encore un procédé technique qui rappelle, et dans la matière littéraire même, l'une des hantises les plus douloureuses de Flaubert. Toutes les considérations que peut suggérer la technique d'un écrivain appellent nécessairement des réserves, la plus indispensable à très précisément à ce qu'une étude si rigoureuse soit-elle ne saurait expliquer la poésie. Quand on aurait réussi à démonter pièce à pièce le mécanisme compliqué qui fait d'une œuvre ce qu'elle est, on n'aurait encore rien trouvé de ce que l'on cherchait. C'est parce qu'une œuvre est belle qu'on tente de découvrir son secret et c'est à la beauté que, logiquement, doit ramener toute étude sur la beauté. Il y a dans presque tous les livres de Flaubert des brèches qui s'ouvrent brusquement sur un monde étranger à la fois connu et insondable, réel et fantastique, vrai et invraisemblable. Pourquoi le passage consacré au pan dans le premier fragment que nous avons cité est-il le centre poétique de toute la scène ? Pourquoi le suicide manqué de Madame Bovary est-il à lui seul un bouleversant poème ? Pourquoi l'histoire grotesque du perroquet dans un cœur simple suffit-elle à transfigurer le récit ? Pourquoi, dans le passage que nous ferons entendre pour finir, passage où rien ne fait chanceler la réalité banale, terriblement banale de la vie, la simple description des boulevards parisiens devient-elle comme un signe d'un autre monde ? Frédéric dîna seul, puis flâna sur les boulevards. Des nuages roses en forme d'écharpes s'allongeaient au-delà des toits. On commençait à relever les tentes des boutiques. Des tombeaux d'arrosage versaient une pluie sur la poussière et une fraîcheur inattendue se mêlaient aux émanations des cafés, laissant voir par leurs portes ouvertes entre des argenteries et des dorures des fleurs en gerbe qui se miraient dans les hauts de glace. La foule marchait lentement. Il y avait des groupes d'hommes causant au milieu du trottoir et des femmes passaient avec une mollesse dans les yeux et ce teint de camélia que donne aux chères féminines la lassitude des grandes chaleurs. Quelque chose d'énorme s'épanchait, enveloppait les maisons. Jamais Paris ne lui avait semblé si beau. Il n'apercevait dans l'avenir qu'une interminable série d'années toutes pleines d'amour. Il s'arrêta devant le théâtre de la Porte Saint-Martin à regarder l'affiche et par désœuvrement prit un billet. Le club d'essai de la radiodiffusion française vient de vous faire entendre Ferronan Ledoux dans l'art et la vie de Gustave Flaubert. Une émission de Marthe Robert et Arthur Adamoff réalisée par Alain Trutat. Aujourd'hui, quatrième et dernière partie à propos d'un style présenté par Nadine Allary et François Chaumette, les récitants, et interprété par Jacqueline Morane, Paul Bernard, Pierre Bertin, Teddy Bilis, Roger Bontemps, Michel Bouquet, Jean-Rodessailly, Pierre Leproux et Madeleine Sylvain. Avec Louis Arbessier, Régine Chantal et Georges Solieux.